Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La journée, le tennis ou la course à pied, la lecture, le foot, le patinage, le vélo, la plongée ou le bricolage, jouer sur ordinateur et regarder la télé, oui mais de façon modérée, oui mais de façon modérée. Cette chanson s'intitule « Les activités ». Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre ? Quelles activités pratiquez-vous ? Est-ce que vous jouez au football ? Vous jouez au tennis ? Vous lisez par exemple ? Vous jouez des instruments de musique comme le violon, la flûte ? Vous faites de la peinture, un dessin, peut-être de la natation ou de l'équitation, c'est-à-dire montée à cheval ? Est-il bon, à votre avis, de rester longtemps devant l'écran de la télé et de l'ordinateur ? Non, cela est très, très mauvais. Vous allez suivre avec moi cet épisode pour voir l'histoire de Stéphane qui aime trop la télé. Stéphane et la télévision Stéphane adore la télévision. Chaque jour, lorsqu'il finit ses devoirs, il s'installe devant le poste et passe des heures à suivre tout genre de programmes. Des dessins animés, des documentaires sur les animaux, des films d'aventure, des jeux d'équipe. Sa maman lui recommande sans cesse de trouver d'autres activités plus bénéfiques comme le sport, les sorties avec des camarades, les promenades en nature. Mais lui, il préfère rester à la maison devant la télé. Sa passion. Un soir, seul dans sa chambre, il passe des heures à zapper d'un programme à l'autre. Subitement, une créature bizarre apparaît sur l'écran et le regarde d'une façon étrange. Puis tout à coup, elle fait sortir son énorme patte, attrape Stéphane par l'épaule et l'introduit de l'autre côté de l'écran. Terrifié, il se met à hurler. Soudain, il se réveille. « Sa mère est en train de le secouer pour qu'il aille se coucher dans son lit. Je ne regarderai plus jamais la télé pendant des heures, c'est promis, » dit-il en pleurant. Vous venez de voir l'histoire de Stéphane et la télévision. En fait, qui est Stéphane ? C'est un enfant, oui, c'est un élève, puisqu'il va à l'école et il a des devoirs à faire. Très bien. Lisons alors ensemble la première partie du texte pour se rappeler des activités qu'elle lui propose. Vous êtes prêts ? Stéphane et la télévision. Stéphane adore la télévision. Chaque jour, lorsqu'il finit ses devoirs, il s'installe devant le poste et passe des heures à suivre tout genre de programme. Des dessins animés, des documentaires sur les animaux, des films d'aventure, des jeux d'équipe. Sa maman lui recommande sans cesse de trouver d'autres activités plus bénéfiques comme le sport, les sorties avec des camarades, les promenades en nature. Mais lui, il préfère rester à la maison devant la télé. Sa passion. On va voir ensemble maintenant ce qui s'est passé un soir. Regardez bien. Un soir, seul dans sa chambre, il passe des heures à zapper d'un programme à l'autre. Donc, il était installé dans sa chambre et il regardait tous les programmes qu'il voulait. Et ensuite, subitement, une créature bizarre apparaît sur l'écran et le regarde d'une façon étrange. Donc, tout à coup, subitement, soudain, une créature qui est bizarre, qui ressemble un peu à un monstre peut-être, elle apparaît où ? Sur l'écran. Et elle se met à le regarder d'une façon bizarre. Puis, tout à coup, elle fait sortir son énorme patte, attrape Stéphane par l'épaule et l'introduit de l'autre côté de l'écran. Terrifié, il se met à hurler. Donc, quand le monstre ou la créature est sorti, elle a attrapé Stéphane par l'épaule et l'a introduit, c'est-à-dire l'a mis à l'intérieur de l'écran de la télévision. Et Stéphane était terrifié. Il avait très, très peur. Si bien qu'il se mit à hurler, à crier de toutes ses forces. Que se passe-t-il après ? Soudain, il se réveille. Sa mère est en train de le secouer pour qu'il aille se coucher dans son lit. « Je ne regarderai plus jamais la télé pendant des heures. C'est promis, » dit-il en pleurant. Donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? C'est la maman qui le réveille. Donc, est-ce que c'était la réalité ? Non, ce n'était qu'un cauchemar. En réalité, Stéphane a rêvé de cette histoire. La télé ne contient pas de monstres qui attrapent Stéphane pour le mettre à l'intérieur. Sa maman était en train de le secouer, de le réveiller pour qu'il aille dans son lit se coucher. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Il promet, il regrette tout d'abord d'avoir regardé si longtemps la télé et il promet de ne plus jamais regarder la télé pendant des heures. Et il le dit en pleurant parce qu'il regrette ce qu'il avait fait. Remarquez avec moi maintenant les différentes parties de l'histoire. On a marqué en couleur des mots. Un soir, seul dans sa chambre, il passe des heures à regarder la télé. Bien sûr, on parle de Stéphane. Subitement, une créature bizarre apparaît sur l'écran. Puis, tout à coup, elle fait sortir son énorme patte et attrape Stéphane au-delà de l'écran. Soudain, il se réveille. Sa maman le réveille. Alors, nous avons ici quatre groupes de mots marqués en couleurs. Un soir, subitement, puis tout à coup et soudain. Ces mots enchaînent les idées et rendent l'histoire plus claire. Donc, vous aussi, pour écrire un texte, vous pouvez utiliser des mots qui enchaînent les idées pour que l'histoire soit plus claire. Regardez maintenant ce que je vais mettre sur l'écran. C'est toujours une partie de l'histoire qu'on vient de lire. Chaque jour, lorsqu'il finit ses devoirs. J'ai marqué ses devoirs en couleurs. Puis, tout à coup, elle fait sortir son énorme patte et attrape Stéphane par l'épaule et l'introduit de l'autre côté de l'écran. Et puis, elle est en train de le secouer. Et il dit à la fin, je ne regarderai plus jamais la télé. On va trouver ensemble quelles questions on pose pour pouvoir répondre en utilisant ces mots. Quelles questions pose-t-on après le verbe pour les avoir comme élément de réponse ? Essayons ensemble. Chaque jour, lorsqu'il finit quoi ? Ses devoirs. Ses devoirs s'appellent le COD du verbe. Retenez avec moi. Il s'appelle le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. C'est un mot qui est assez difficile. Vous pouvez simplement dire COD. C'est le COD du verbe finir. Parce que j'ai posé la question quoi après le verbe finir. J'ai dit, il finit quoi ? Ses devoirs. Je passe au deuxième groupe qui est marqué en couleurs. On a dit dans le texte, elle fait sortir son énorme patte. Elle fait sortir quoi ? Son énorme patte. Puisque j'ai posé la question quoi après le verbe sortir, je vais dire que son énorme patte est le COD. Rappelez-vous, COD du verbe sortir. Bravo ! Essayons encore une fois. Elle attrape Stéphane. Elle attrape qui ? Je ne peux pas dire elle attrape quoi parce que Stéphane est une personne. Donc quand j'ai une personne, je vais dire qui ? Et quand j'ai une chose, je vais dire quoi ? Elle attrape qui ? Stéphane. Stéphane est le COD du verbe attrape. Bravo ! Je vais continuer. Elle attrape Stéphane par l'épaule et l'introduit. Le L'apostrophe ici, je vais m'arrêter sur ce L'apostrophe. Elle introduit qui ? Elle introduit Stéphane. Le L'apostrophe aussi est un COD parce que j'ai dit elle introduit qui ? Et le L'apostrophe remplace Stéphane. Donc le L'apostrophe est le COD du verbe introduit. Je vais descendre avec vous à l'avant-dernier groupe nominal. L'avant-dernier. Sa mère est en train de le secouer. La mère est en train de secouer qui ? Le. Donc le ici est le COD du verbe secouer. Donc vous avez vu avec moi que le COD peut être un nom, mais il peut être aussi un pronom, comme L'apostrophe ou bien LE. Je vais descendre au dernier groupe nominal et vous allez deviner comment, quelle question il faut poser et qu'est-ce que c'est à la fin, comment on l'appelle à la fin. Je ne regarderai plus jamais la télé. Qui va poser la question ? Je ne regarderai plus jamais quoi ? La télé. Donc la télé est le COD du verbe regarder. C'est parfait. Finalement, je vais vous conseiller de s'éloigner autant que possible des écrans en général, c'est-à-dire des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs, de la télé aussi. Il est bien de varier les activités, faire un peu de sport, lire des histoires, écouter de la musique. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501